Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. La dernière bataille de France, du général Vincent Desportes. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle de l'état de l'armée française. En gros, ce que nous explique le général Desportes, c'est que nous vivons une époque de très forte augmentation des tensions. Il rappelle, avec une fausse ingénuité, qu'on a quand même un président de la République qui a dit, suite à l'affaire d'Ukraine, que la possibilité de conflits inter-étatiques en Europe ne pouvait plus être écartée. Ce qui voulait dire en clair qu'on risquait de se rentrer dedans avec les Russes. On a une élévation très forte du nombre de conflits dans le monde depuis 2010. De 90 à 2010, ils ont eu tendance à baisser. Mais depuis 2010, leur nombre augmente et leur intensité aussi. On a une situation d'expansion du terrorisme militarisé. Avec en particulier le risque de dissémination de l'état islamique. On a en plus un contexte général qui devient plus instable. Parce que d'abord, il est de plus en plus multipolaire, voire apolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pôles dominants capables d'organiser les choses et de les mettre sous contrôle. On a un caractère égalisateur des technologies militaires actuelles. Dans la mesure où, certes, on a des très hautes technologies qui permettent d'opérer des actions presque sans possibilité de riposte de l'adversaire. Mais on a aussi des technologies moins élevées qui se diffusent, qui disséminent et qui peuvent faire très mal même à des adversaires technologiquement supérieurs. C'est-à-dire qu'on est à une époque où, en quelque sorte, la technologie de l'épée va plus vite que la technologie de la cuirasse. Et tout ça dans un contexte en plus où, bien entendu, on a une concurrence accrue pour les ressources, une explosion démographique sur la planète. Et le général Desportes conclut en disant, en gros, il serait temps de se souvenir que l'histoire est une arène pour l'affrontement des identités et l'enjeu, c'est la survie. Et donc, continue-t-il, il faut s'intéresser à la question de savoir si l'armée française est capable non pas de réussir quelques opérations ici ou là, comme on lui demande de le faire, mais de sécuriser réellement le territoire et la population française. Parce qu'en fait, c'est ça le boulot de l'armée française au départ. Et quand on parle d'une France qui a 3 millions de Français à l'étranger, qui a un domaine maritime immense, qui est forcément en interaction avec une zone, l'Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup de francophones, qui est en pleine explosion démographique, en très grand risque d'instabilité, eh bien, on peut se demander si une armée française qui ne représente plus aujourd'hui que 120 000 hommes, dont 20 000 en projection à l'étranger, peut encore faire face à des enjeux pareils. Et clairement, le général des portes, en quelque sorte, tire le signal d'alarme. Alors, vous me direz, bon, c'est pas grave, on a l'habitude, après tout, les militaires négocient leur budget, donc à intervalles réguliers, il vient nous expliquer qu'on ne peut pas. Sauf que cette fois-ci, quand même, quand on lit le livre du général des portes, on se rend compte qu'ils ont des vrais arguments pour dire qu'il y a, comme qui dirait, un petit problème. Quelques éléments chiffrés. Le budget en euro constant, le budget de la défense en euro constant en France aujourd'hui, est à peu près au niveau de 1982. Parce qu'à l'époque, il pesait 3% du PIB, et aujourd'hui, 1,4-1,5%. Dans le même temps, les matériels coûtent de plus en plus cher, parce qu'il y a un phénomène dit d'inflation militaire, qui est lié, en particulier, au fait que la France, étant dans l'OTAN, elle doit suivre les États-Unis dans la logique américaine, et la logique américaine, c'est la suprématie technologique dans tous les domaines, tout le temps. Le problème, ça a un coût sur tous les matériels, qui deviennent très onéreux. Et quand vous avez un budget qui est stable, et des matériels qui, au coût unitaire, sont de plus en plus chers, vous avez de moins en moins de matériel. Ou alors vous reniez sur les dépenses d'entretien, mais à ce moment-là, vous faites baisser les taux de disponibilité des matériels. On est adossé, en quelque sorte, à des partenaires européens qui font encore moins d'efforts que nous. Au niveau de l'Union européenne, on est tombé à 1,2% du PIB en budget de défense, ce qui fait que, depuis peu, pour la première fois depuis très très longtemps, sans doute, l'Europe a dépensé pour sa défense moins que l'Asie. Alors, le général Desportes est un officier de l'armée française, donc il s'exprime avec beaucoup de pondération. Donc, à l'issue de ce petit tableau, il ne rentre pas dans le détail de ce qu'il pense, de la ligne politique de notre classe dirigeante. Simplement, il fait remarquer, en conclusion, en quelque sorte, que c'est bien d'avoir un président de la République qui dit qu'on pourrait se rentrer dedans avec les Russes à cause de ce qui se passe en Ukraine, que c'est, si on veut, je veux dire, lui, c'est un général, je veux dire, il n'est pas là pour juger de la politique. Simplement, il veut juste faire remarquer un petit détail. Les Russes ont prévu, en 2020, d'avoir 2300 chars Armata à dernière génération. Et nous, on aura, à ce moment-là, à peu près 200 Leclerc avec un taux de disponibilité de 50%. Donc, il va quand même falloir bien réfléchir avant de vouloir se rentrer dedans avec les Russes. Parce que ça va être compliqué de les encercler, je crois. Voilà. Donc, quel est le message final passé par le général Desportes ? Eh bien, c'est tout simplement, écoutez, si vous voulez que l'armée française puisse faire son boulot, surtout si vous l'envoyez un peu partout dans des opérations plus ou moins bien préparées, il va falloir, d'une part, monter structurellement le budget de la défense à 2% du PIM, ce qui n'est quand même pas excessif pour la sécurité du pays dans un moment comme celui qu'on vit en ce moment. Il faut reconnaître qu'il a des arguments, le général Desportes, quand il dit ça. Et puis, il va falloir mettre au point une doctrine de définition et d'emploi des forces adaptées à la réalité du monde contemporain. Ce qui veut dire que, en gros, on arrête d'ignorer la violence du monde. Ce qui est très intéressant dans le propos du général Desportes, c'est que je crois qu'il exprime un moment dans l'histoire des relations entre la classe politique française et le haut encadrement des armées. Un moment, en gros, où les militaires disent à la classe politique française « Bon, vous êtes enfermés dans un rêve, qui est le rêve européen, le rêve d'un monde où la violence aurait cessé d'être en quelque sorte l'ultima ratio de la puissance. » Mais il va falloir vous réveiller, les gars, parce que, en fait, ce rêve européen, il s'arrête aux frontières de l'Europe et même il a tendance à se déglinguer à l'intérieur de l'Europe elle-même. Et on ne peut pas demander à l'armée française de compenser indéfiniment le décalage entre la réalité du monde et le rêve dans lequel vivent les classes dirigeantes, parce qu'à un certain moment, c'est plus possible. On ne peut pas avoir une armée française qui pense des guerres doctrinalement courtes. C'est l'expression du général des portes, c'est-à-dire des guerres où on fait de la projection de puissance, du bombardement, en clair, et où on croit que, comme ça, on stabilise des zones. Et puis, pendant ce temps-là, dans la réalité, si on veut stabiliser des zones, il faut faire de la projection de force, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir le terrain. Et on ne peut pas tenir le terrain avec une armée française qui rétrécit comme une peau de chagrin d'année en année avec la compression des budgets militaires. On voit bien, derrière le propos du général des portes, qu'il y a des tensions entre la hiérarchie militaire et la hiérarchie civile. Il ne le dit pas ouvertement, mais, en gros, il ne doit pas être très content de voir que... Si, d'ailleurs, il le dit ouvertement, je dis une bêtise, il le dit polinement, mais ouvertement. Il n'est pas très content de voir le militaire réduit à un rôle, en quelque sorte, de technicien. Comme si on pouvait dire à un général, vous allez nous calibrer une opération exactement comme un ingénieur calibre un chantier. Vous allez dimensionner les moyens au plus juste. On vous donnera 80% de la dotation budgétaire que vous avez demandé parce qu'on part du principe que vous pouvez encore faire un effort. Et puis, débrouillez-vous avec ça. Et, en gros, il dit, non, ce n'est pas ça. Il faut qu'à un certain moment, il faut que le haut encadrement militaire soit associé à la définition de la stratégie. Il faut qu'on se souvienne que la guerre est un phénomène dialectique. Donc, on ne peut pas, à l'avance, savoir exactement combien va coûter une opération. Il faut avoir des réserves stratégiques pour faire face à une surprise stratégique parce que c'est une situation stratégique fluide, une situation de conflit militaire. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis, moi, simple citoyen, quand je lis tout ça ? Eh bien, j'en déduis que c'est très inquiétant. Moi, si vous voulez, à titre personnel, je suis partisan qu'on essaye en France petit à petit de monter une défense civile. C'est-à-dire qu'on apprenne à la population à se défendre parce que je pense que l'armée ne peut pas tout faire. Et en particulier, dans un contexte où malheureusement, à cause des flux migratoires, on a des zones à l'intérieur du pays qui peuvent un jour entrer en insurrection en lien avec une menace extérieure, je pense que c'est important d'avoir en quelque sorte des minutes mènes. bien sûr sous le contrôle des autorités dans un cadre légal, mais je pense que c'est le genre de choses vers lesquelles il faut aller. Cela dit, ça, ça ne peut être une réponse que pour des menaces à très faible intensité, des menaces peu militarisées. Quand on parle de menaces hautement militarisées, de gens qui auraient été bien équipés, bien entraînés, aguerris par les conflits proches orientaux, si quelqu'un doit sécuriser par exemple le flanc sud de l'Union Européenne en face de ce qui risque de remonter du monde musulman ou d'Afrique subsaharienne, là, on parle de la force armée, j'ai envie de dire la vraie, l'armée française ou les armées européennes d'une façon générale. Moi, pour l'instant, la leçon que je tire de la lecture de la dernière bataille de France, c'est qu'aujourd'hui, si nous avions à faire face à une situation de crise géostratégique majeure, avec par exemple des tentatives de pénétration venant d'un maghreb salafisé à la suite d'une généralisation par métastase de ce qui s'est passé en Libye, avec en même temps sur le sol français des phénomènes insurrectionnels qui se produiraient, par exemple, on peut imaginer ce genre de scénario, eh bien, quand je lis ce livre, j'arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, on ne saurait pas du tout faire face. Et je trouve ça très, très inquiétant et je dois dire qu'en tant que simple citoyen, je comprends très bien le message que passe le général Desportes quand il dit, en gros, il serait temps que la nation retrouve la capacité de se défendre et qu'on sorte du rêve européen parce que la réalité, elle, elle n'attendra pas forcément. C'est bon.